Bonjour à tous, c'est Théo pour ThéoUzi.com et aujourd'hui dans la série The Mac for All on va aborder trois points dont le premier va être comment mettre un navigateur par défaut sur cet exemple là ça va être Google Chrome à la place de Safari le second point ça va être comment régler une application pour ouvrir par exemple des fichiers CSS pour la mettre par défaut elle aussi et le troisième point je vais vous montrer comment installer une application sur un Mac ce qui va être très très simple C'est parti donc premier point comment installer une application sur Mac donc là c'est ma petite clé ici voilà donc je l'ouvre bon si vous téléchargez à partir de Safari, Google Chrome ou Firefox le Mac décompresse automatiquement mais lorsque vous prenez un fichier compressé à partir d'un autre Mac et que vous le transférez d'une clé USB ou d'un volume de stockage ben le fichier n'est pas décompressé donc je viens cliquer sur Google Chrome voilà en même temps je vais fermer donc là il vérifie si l'archive est correcte voilà ensuite pour installer Google Chrome ben c'est très simple je prends l'application et je la fais glisser dans le dossier application voilà donc vous voyez que Google Chrome se copie dans le dossier application et vous avez donc Google Chrome installé donc ensuite on vient dans où est ma souris là donc on vient dans le dossier application pour voir si Google Chrome a bien été installé donc je cherche Google Chrome alors où c'est qu'il va être donc Google Chrome est ici ensuite pour mettre puisque sur Mac par défaut le navigateur est Safari lorsque vous allez lancer vos mails etc ben ça va s'ouvrir avec Safari donc pour mettre par défaut c'est simple vous ouvrez Safari vous cliquez ici alors Safari préférence voilà et dans l'onglet général vous voyez navigateur web par défaut on clique ici et je vais mettre Google Chrome puisque vous savez si vous me suivez sur Twitter que Google Chrome est devenu maintenant mon navigateur par défaut pour la navigation de tous les jours mais Firefox va rester quand même dans ma doc alors voilà je viens de mettre Google Chrome ensuite ici vous pouvez définir la page d'accueil là ça va rester Google.fr alors ensuite je viens fermer voilà je ferme Safari je dégage Safari je prends Google Chrome je le mets ici voilà donc maintenant Google Chrome et bien mon navigateur par défaut donc pour la première fois que vous lancez une application il va vous demander ça donc vous cliquez sur oui puisque c'est vous qui venez de l'installer donc voici Google Chrome voilà tout le monde le connait mais bon je ne le présente plus ensuite je vais vous montrer comment mettre une application par défaut par exemple je veux que oui par exemple là vous voyez que mes liens qui proviennent de Safari s'ouvrent par défaut avec Safari puisque quand on ouvre comme ça ça s'ouvre avec Safari et moi je ne veux plus que ce soit Safari puisque c'est Chrome donc je clique ici voilà je fais lire les infos et ici voilà dans informations je viens cliquer sur ouvrir avec je mets autre je viens chercher Google Chrome dans mes applications voilà donc là il me le grise donc je clique sur toutes les applications voilà Google Chrome je fais toujours ouvrir avec alors voilà ajouter et ensuite je fais tout modifier voilà un petit message apparaît me disant que si je veux modifier ça va s'appliquer à tout l'ensemble de l'ordinateur donc continuer voilà et donc vous voyez que Google Chrome vient de se mettre de partout bon là c'est des fenêtres grisées puisque Google Chrome n'est pas quand même compatible avec tous mes liens Safari donc c'est pour ça que c'est comme ça ensuite je veux revenir mettre par exemple si je me suis trompé mettre Safari par défaut pour ouvrir mes liens je clique sur Safari qui est déjà dans la liste je fais tout modifier encore une fois continuer voilà et quand je ferme les informations vous pouvez voir que maintenant c'est bien Safari qui est revenu comme navigateur par défaut c'est donc théo.blog théosive.com vous voyez donc que c'est très facile de configurer sur Mac l'application par défaut et installer aussi une application si vous avez toutefois des questions vous pouvez me contacter soit par le formulaire de contact ou les commentaires présents sur le blog sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée c'est parti moi Sous-titrage Société Radio-Canada